Bonjour, je suis Agnès Cornélie, votre libraire des Outre-mer. Aujourd'hui, dans mode lecture, j'aimerais vous présenter un classique de la littérature antillaise qu'il faut absolument que vous lisiez si vous ne l'avez pas déjà fait. Il s'agit de « Pluie et vent sur Télumé miracle » de Simone Schwarzbart, qui est disponible aux éditions Point. Simone Schwarzbart est une écrivaine guadeloupéenne, qui écrit beaucoup de romans, aussi bien seul qu'avec son mari, André Schwarzbart, qui a d'ailleurs eu le prix Goncourt quand il était encore vivant. Et dans ce roman-là, elle raconte l'histoire de Télumé, donc une jeune femme des années 50-60 en Guadeloupe, elle vit par sa grand-mère, la reine sans nom, qui était une paysanne très forte et très courageuse, et qui a inculqué à Télumé beaucoup de valeurs. Et on voit comment, malgré les obstacles, malgré les adversités, elle essayait de faire face, comment elle était très courageuse, on la montre aussi qu'elle tombe amoureuse, qu'elle essaie de trouver du travail. Et moi, ce qui m'a plu, c'est le fait qu'elle montre de manière très simple la vie des gens de cette époque-là, et pour montrer comment ils vivaient, comment ils essayaient, en fait, de survivre dans cette Guadeloupe qui était très difficile. En fait, on n'imagine pas forcément de nos jours, mais comment la Guadeloupe était très, très difficile pour ces personnes-là dans les années 50-60. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille vraiment de lire « Pluie et vent » sur Télumé miracle de Simone Schwarzbart, qui est disponible aux éditions Point. Vous pouvez maintenant vous déconnecter et passer en mode lecture. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada